Dans C'est l'idée, chaque jour, nous vous présentons un bon geste, une belle initiative pour préserver notre environnement. Aujourd'hui, on va vous parler de poules, de gallinacées. En moyenne, une poule vit entre 5 et 10 ans, dans les élevages industriels, 18 mois seulement. Pourquoi, jugées moins rentables, elles sont envoyées à l'abattoir ? Cette situation révolte Thomas, un habitant de Loire-Atlantique. Son idée, sauver les poules de l'abattoir et les faire adopter par des particuliers. Bon, les poules, elles sont comment cette année ? Elles sont magnifiques, les poules. C'est vrai ? Ah ouais, elles sont impeccables. Ce message s'adresse aux poules. N'ayez pas peur de Thomas. Oui, il agit la nuit en essayant de faire le moins de bruit possible et ça lui donne des airs de cambrioleurs. Mais en réalité, il est là pour vous sauver. Allez les filles, venez avec moi. Un projet né un jour où il cherchait à acheter des poules pour remplacer les siennes mangées par un renard. J'ai trouvé un éleveur qui vendait ses poules et qui ne voulait pas qu'elles partent à l'abattoir. Et en fait, en ayant connaissance de cette chose-là, j'ai passé des petites annonces autour de chez moi pour savoir si des gens voulaient des poules. Et au fur et à mesure, en l'espace de quelques jours, en fait, les gens voulaient énormément de poules. Et on s'est retrouvé des 8 premières que je voulais prendre pour moi à 1000 à peu près. Normalement, une poule pondeuse peut vivre entre 5 et 10 ans. Mais généralement, après un an et demi seulement de bons et loyaux services, elles sont envoyées à l'abattoir. Plus assez productives. Alors, place aux jeunes en quelque sorte. Notons aussi que ces quelques mois de vie à nous fournir en eux, 48% des poules les passent derrière les barreaux d'une cage. Bref, une vie de poule, c'est une vie de chien. Heureusement que Thomas est là. Ces poules, Thomas les paye entre 1 et 3 euros par animal, là où les abattoirs les achètent 10 centimes le kilo. Mais ce n'est pas ce qui réjouit le plus les éleveurs. Quand les poules ont travaillé pendant un an, ont pondu des oeufs, c'est toujours un pincement de les emmener à l'abattoir. D'ailleurs, je leur donnais toujours un dernier repas et ça ressemblait un peu au dernier repas du condamné. Maintenant que Thomas vient chercher les poules, je leur donne toujours un dernier repas mais c'est pour partir sur une nouvelle vie derrière. Une nouvelle vie qui démarre par un kidnapping en pleine nuit ? Moi j'aimerais moyen, mais bon, je ne suis pas une poule. On fait ça en plein milieu de la nuit, très souvent, parce qu'à partir du moment où le soleil se couche, les poules dorment. Et les poules, une poule qui dort, c'est une poule qui ne bouge pas. Donc ça veut dire qu'on peut aller vite, faire les choses bien, sans les stresser. Et bien là, on a les 120 poules qui sont là, 12 par caisse, donc elles sont à l'aise. Et puis elles vont se tenir chaud. Au chaud pour un bon dodo, ce n'est pas le moment d'attraper un rhume. Demain, c'est le grand jour. Au lieu de partir pour l'abattoir, nos poules vont rencontrer leur famille d'accueil. Le lendemain matin, à l'heure des poules... Allez, premier client. Bonjour madame, j'ai un colis pour vous. Bonjour. C'est pour la livraison des poules. Et évidemment, quand on reçoit un colis, on vérifie qu'il n'y a rien de cassé avant de laisser filer le livreur. Ah ben, elles sont bien, c'est beaucoup. Moi, je suis contre le fait de manger des animaux. Donc voilà, c'est logique d'essayer d'en sauver. Alors, ce ne serait-ce que 3, mais c'est déjà ça. Et même si elles n'ont plus le rendement de leur jeunesse, les poules sauvées par Thomas peuvent encore donner chacune 4 oeufs par semaine. En plus de se rendre utile pour vous débarrasser de vos déchets organiques et des limaces mangeuses de salade. Merci mes poules. Alors, les petites poules, elles sont là-dedans. Ok, ça marche. 3 poules. Je veux bien une petite signature, s'il vous plaît. Juste là, ce sera parfait. Merci. De rien. Gilda, c'est un habitué de l'adoption. C'est déjà la deuxième fois. Allez, sortez les belles. Bon, la première fois, ça ne s'était pas très bien passé. Ces poules avaient été mangées par des fouines. Mais cette fois, il a prévu le coup. On s'est équipés d'un piège. La fouine rentre par là, si tout se passe bien. Attirée par l'oeuf, puisqu'en fait, à la base, elles sont surtout attirées par les oeufs. Puis elles restent piégées. On aimerait bien la capturer pour éviter qu'elle fasse le massacre qu'elle a pu produire déjà à l'automne dernier. Assez sûr que de passer de plusieurs centaines dans une cage à poules à trois dans un jardin, ça change la vie. Même s'ils sont plus anciens, qu'ils ont déjà donné en tant que poules pondeuses dans des élevages, je pense que chez un particulier, ils ont encore un moyen de continuer à survivre. Et puis voilà, au bien-être animal. On est plutôt sensibles à ce genre de concept. Les enfants vont revenir cet après-midi. Je ne sais pas encore quels noms ils vont leur donner, mais je pense qu'elles auront le droit à leur baptême. Alors moi, je suis pour qu'on en appelle une Merci, ce sera la bonne des choses. Une autre Thomas, parce qu'il les a sauvées. Et puis la dernière, bah, Nico. C'est bien Nico, non ? En un peu plus de trois ans, Thomas et les membres de son association ont sauvé près de 100 000 poules. Si vous souhaitez que nous parlions d'une initiative qui préserve la planète et qui se déroule près de chez vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. C'est l'idée, c'est un petit peu l'affaire de tous.